Salut les amis et bienvenue dans ce show numéro 71. Le week-end dernier, il y avait les deux derniers critériums professionnels de la saison sur le territoire français, et presque, puisqu'il y avait également B-King du côté de Monaco. Évidemment, avec le Poteau Lolo, on était présents des deux côtés. L'occasion pour nous de revenir sur un sujet qui est le critérium pro, ses us et ses coutumes et ses coulisses dans ce GCN Show. Évidemment, comme d'habitude, quelques anecdotes. Mais restez bien jusqu'au bout, parce qu'on vous donnera les vainqueurs de Cell Italia et celui du vélo du mois. Allez, c'est parti ! Donc, comme je vous l'ai dit, ce week-end, avec Loïc, on s'est séparés pour être présents sur deux fronts et vous faire vivre au maximum de l'intérieur deux expériences, à savoir le critérium et l'assemblée de l'UNCP, qui est l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels en France. Également, la première édition de B-King, qui était un critérium à destination caritative organisé du côté de Monaco, avec un peloton pro très, très fourni, puisqu'il y avait énormément de gros champions. On va vous parler de tout ça, mais on voulait surtout parler d'une thématique qui est le critérium professionnel, qui est une sorte d'exhibition pour les pros. Et on va dire que le commun des mortels n'est pas toujours au courant de comment ça se passe en coulisses. Donc, on a décidé d'en discuter, d'en débattre aujourd'hui avec Lolo. Alors, Lolo, d'abord, c'est quoi un critérium ? Tu viens de le dire, Florian, c'est une sorte d'exhibition, mais il faut différencier le critérium pro du critérium amateur. Donc, les deux ont le même format. Ça se court sur un parcours, en général, en centre-ville, qui est très petit. Il y a beaucoup de tours. Il n'y a pas énormément de kilomètres. Et il y a régulièrement des primes, tous les 5, 10, 15 tours. Voilà. Chez les professionnels, c'est une exhibition. Généralement, il est fait après le Tour de France. Comme ça, tous les coureurs que vous avez pu découvrir sur le Tour pendant 3 semaines, voir à la télé, dans les échappés, gagner des courses et autres, les maillots jaunes, maillots à poids, maillots verts, vous les découvrez là sur des critériums. Vous pouvez voir passer à peu près 50 ou 100 fois tous les tours. Et là, ils se font la guerre. Chez les amateurs, c'est un peu différent. C'est pareil, il y a des primes, tous les 10, 15 tours ou peu importe l'organisateur. Mais là, c'est une vraie course. C'est une course fédérale. Oui, exactement, Lolo. C'est vrai qu'on différencie, on appelle de façon générique, Criterium. On va dire une course qui est faite sur un petit circuit en ville et qui présente la particularité d'avoir des primes. Mais comme tu l'as dit, chez les professionnels, c'est en général l'occasion de voir des coureurs qu'on a vus à la télé ou qu'on a vus très rapidement au bord des routes pendant le Tour de France, les voir un peu plus longuement, on va dire, puisqu'ils ont cette particularité de passer très souvent sur un petit circuit. plusieurs fois, 50, 60, en fonction du nombre de tours. Comme tu l'as précisé, une autre particularité chez les pros, c'est qu'ils peuvent porter des maillots distinctifs, souvent ceux du Tour. Donc, par exemple, Pogacar a pu faire certains Criterium avec son maillot jaune cette année. Historiquement, les Criterium chez les professionnels, c'était une source de revenus importante puisqu'on les invitait, ce qui sous-entend qu'on les payait pour venir, sur ces Criterium. Il y en avait énormément après le Tour et c'était un accord, on va dire, avec les équipes de les libérer pendant cette période estivale post-Tour de France pour pouvoir aller gagner un petit peu d'argent sur ces différents Criterium. On va dire, Lolo, que c'est quand même de moins en moins la tendance parce que, évidemment, les salaires ont beaucoup augmenté, la pression des équipes se fait plus importante, le calendrier est toujours plus imposant. Du coup, il y a de moins en moins d'espace pour aller faire des Criterium et il faut dire aussi, malheureusement, que les organisateurs ont du mal à réunir des fonds pour inviter de grosses stars. Donc, ces événements diminuent. Ce week-end, on avait droit à deux Criterium. C'est assez inhabituel, mon Lolo, parce qu'en général, comme tu l'as dit, c'est l'été et là, on est plutôt en fin de saison, mais on va quand même préciser que, dans ce contexte, ces deux Criterium n'étaient pas financés, dans le sens où, toi, tu as pris part à l'un, tu n'as pas été payé, mais les pros qui étaient là non plus, puisque c'était la messe annuelle, on va dire, l'Assemblée Générale de l'UNCP. Donc, dans ce cas-là, c'était plus une façon de s'amuser tous ensemble. Et du côté de B-King, également, puisque c'était pour une œuvre caritative, évidemment, tous les pros se sont présentés à titre gratuit et avec grand plaisir. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé à l'UNCP et si tu as quelques anecdotes de Criterium où il y a eu des troubles faites, certains qui ont voulu faire la guerre réellement. Écoute, moi, je n'ai pas pu en faire énormément des Criterium Flow parce que, déjà, c'est souvent réservé aux... Personne ne t'invité ! Non, ce n'est pas ça, c'est que c'est souvent réservé aux gens qui font le Tour de France et aux coureurs qui font le Tour de France. Moi, je n'ai jamais fait le Tour, donc plus compliqué. Donc, j'ai participé aux Criterium de LAC qui existaient. Maintenant, il n'existe plus, malheureusement. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région Pays Basque, Béarn et tout ça. Donc, il n'existe plus. J'avais fait le Criterium DEX aussi et après, je ne t'ai pas monté beaucoup plus haut. Non, je t'avoue que je n'en ai pas fait des masses. Donc, des anecdotes, j'en ai quelques-unes sur ce que j'ai fait, mais ce n'est pas un foufou. Après, faire la guerre, c'est vrai que souvent, c'est des courses à ranger, on va dire ce qui est. C'est une exhibition. Les mecs viennent et on fait gagner soit un coureur local, soit un coureur qui a vraiment été performant sur le Tour. Ça fait rêver le public. Il y a des attaques tout au long de la course. Il y a des petites échappées. Après, on se fait reprendre. On dit, bon, allez, moi, je vais sortir là à tel Tour. OK, je m'échappe avec toi. Ça part à deux. On fait deux tours devant. Ouais, vous faites deux tours devant. Après, nous, on revient. Voilà, désolé, je viens de vous exploser le mythe, mais c'est la réalité des choses. Mais cependant, des fois, sur certains critériums, tu as des mecs, ils ont envie de faire la guerre. Donc, du coup, les circuits, généralement, ils sont assez durs. Il y a toujours une bosse au milieu ou alors des relances à gogo. Eh bien, il y a des mecs, ils ont envie de faire vraiment la guerre et il y a des critériums qui ne sont vraiment pas de tout repos. Donc, pour la petite anecdote, moi, je me souviens que c'était le critérium de là que je crois. Au bout de 15 ou 20 tours, je m'étais arrêté. J'avais fait une petite pause. Je m'étais caché dans le quartier. J'avais attendu que les mecs, ils reviennent. Et hop, j'étais reparti. J'avais refait un tour. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une course fédérale. Donc, on peut se permettre. Voilà. Et puis, quoi qu'il arrive, moi, je n'allais pas gagner. Donc, bon, on a fait le spectacle. Quel bandit. Ça explique aussi, d'ailleurs, mon Lolo, que ce week-end, du côté de l'UNCP, tu as terminé 5e, si je ne me trompe pas. Parce qu'à la pédale, on va dire qu'avec des Laporte, Perez. Bon, j'ai vu que Christophe Moreau, il avait un petit peu moins la forme physique qu'il y a 10 ans. Mais quand même, il y avait quand même de gros moteurs. Ouais, je t'avoue que... Mais arrête, ça a roulé fort. Ouais, en plus, à un moment, on s'est échappé. Justement, avec Moreau, Laporte et tout. Non, il n'y avait pas Laporte, il était derrière. Il y avait Christophe. Et il y avait la Danius. Bon, la Danius, il nous a fait des relances dignes d'un berner. Donc, du coup, derrière, je sais qu'il y avait Thomas Vauclair et Laporte. Laporte, qui a dû nous voir après, il a dit « Mais les gars, vous rouliez comment devant ? » Parce que nous, on a mis trois tours à rentrer. On s'est mis chiffon. J'ai dit « Attends, Kriptos, on fait la guerre. On ne fait pas la guerre. Pas là pour acheter du terrain. » Donc, du coup, c'est le petit truc du critère. Tout ça pour relativiser un peu. C'est vrai que c'est une exhibition. Mais les coureurs sont là aussi pour se faire plaisir. Et souvent, ça roule quand même très, très fort. Même si, comme tu l'as dit, on fait en sorte de faire gagner quelqu'un de charismatique et d'emblématique aussi pour faire plaisir au public ou à l'organisateur. D'ailleurs, Lolo répond un peu à cette question. C'est qui qui décide qui gagne ? Est-ce que c'est les coureurs qui le décident ? Ou est-ce que souvent, c'est un peu soufflé, entre guillemets, par l'organisateur ? Un temps normal, c'est l'organisateur qui demande. Qui dit, voilà, toi, tu fais un, toi, deux, toi, trois. Toi, tu gagnes l'esprit de l'intermédiaire, machin, ceci, cela. C'est au bon vouloir de l'organisateur. Bon, là, sur l'UNCP, c'est les gars, débrouillez-vous entre vous. Bon, on avait décidé de faire gagner le local de l'étape Kanteb Paché. Et malheureusement, Aix-Iguerain, enfin malheureusement pour lui, avait trop de force. Alors, au sprint, Quentin, il n'a pas réussi à le passer. Et je t'avoue que moi, je ne me voyais pas les gagner devant eux. Tu vois, je pouvais faire un sprint de fou. Et j'ai dit, ouais, franchement, honte à eux et tout, si je vais claquer devant les grands champions. Donc, voilà, Flo. Franchement, ouais, c'était... Je crois que c'était la plus belle course de ma carrière. Tu as bien fait, mon Lolo. Et d'ailleurs, ça m'amène à quelques anecdotes aussi, perso. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de Criterium non plus, mais souvent, les amateurs sont invités à participer. En tout cas, les locaux qui sont au niveau élite et qui marchent bien sont invités à participer à des Criterium professionnels. et parfois, ils jouent les troupes le fait parce qu'eux n'ont pas forcément les codes ou se voient au milieu de tous ces grands champions. Et forcément, ils sont un petit peu pris dans l'adrénaline et ils ont envie de rouler très, très fort. Et donc, parfois, ils se font un peu tirer les oreilles. Et moi, je me souviens d'un Criterium auquel j'avais assisté. J'étais encore mini, mais du coup, c'était un peu le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent, sinon, on s'est mis dans la merde. Si, le Père Noël n'existe pas, tu peux le dire, c'est vrai. Voilà, au moins, c'est fait, vous n'aurez pas à le faire. Ben voilà, ce jour-là, j'avais une course minime qui arrivait au milieu des Arènes de Nîmes. C'était magnifique et il y avait le Criterium professionnel dans la foulée. Et je me souviens qu'un amateur avait sérieusement mis à panique. On avait dû inventer en catastrophe une crevaison de Richard Virenc pour le faire repartir dans l'échappée. Donc, il avait attendu un tour sur la ligne et au lieu de repartir dans le peloton où il était, il était reparti dans l'échappée. Bref, Richard avait gagné au sprint. On passera les détails. Mais tout était rentré dans l'ordre. Mais ce jour-là, malgré ma jeunesse de minime, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc voilà, c'était pour raconter cette anecdote. En tout cas, c'était une belle fête. Il y avait des primes. Tout le monde avait pu voir les professionnels dans un cadre magnifique. Et c'est vrai que ça, ça fait partie de l'ambiance des Criterium. En général, il y a aussi une bonne buvette. Et tu ne me contrediras pas sur le résultat final du week-end de l'UNCP, mais on ne va pas rentrer dans les détails. J'aimerais parler un peu de mon expérience, mon lolo. Si tu veux. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, dis-nous comment ça s'est fini avant que je parle de viking. Ça a fini à 6h du matin. Je suis passé barman. Parce que les gars, je suis désolé, mais le service, il fallait donner un peu plus de gaz. Ok, mes premières bières, il y avait plus de mousse que de bière à l'intérieur. Mais une fois que j'ai compris le truc, après, je servais plutôt pas mal. J'avais trouvé aussi la petite cache à bouteilles de champagne. Alors, tu le sais, on a arrosé un peu tout le monde. On tirait un peu sur les mecs et tout. Et ça a fini un peu en carafon, comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. Toi, Flo, ça a été beaucoup plus professionnel, je crois, non, de ton côté ? Écoute, tu sais, c'est l'ambiance feutrée de Monaco. Donc, voilà. Déjà, moi, je n'ai pas participé au Crétérium parce qu'il y avait beaucoup trop de champions et que je ne me le sentais pas. Non, mais blague à part, on m'avait invité à le faire un peu tardivement, mais j'avais mon vol qui partait trop tôt pour pouvoir me le permettre. Mais en tout cas, voilà, la soirée, la veille, a été beaucoup plus feutrée. L'ambiance modégasque, tu sais, c'est un peu tapis rouge. Mais c'était très sympa, en tout cas, l'occasion de voir plein de monde. Je salue notamment Nicolas Roche pour qui c'était la dernière compétition officielle puisqu'il prend sa retraite. Et voilà, il va bientôt se reconvertir dans un sport dans lequel on ne l'attend pas. Je ne vous en dis pas plus, il l'annoncera très prochainement. Je reviens sur l'événement. Donc, Biking Monaco, c'était la première édition d'un Crétérium un peu particulier puisqu'on l'a dit, destiné à deux associations caritatives, tous les bénéfices, qui sont, en l'occurrence, celles de la princesse Charlène de Monaco et l'association de Michele Scarponi, Feu Michele Scarponi. Et donc, deux associations à but caritatif qui récolteront tous les bénéfices de cet événement. Mais il y avait du beau monde, mon lolo. Il y avait quand même Sagan, Colbrelli, on l'a dit, Nico Roche, Froome, Roglic, on avait Lysic Degnan et Urshka Zygarde pour les femmes. On avait aussi Valtteri Bottas, le pilote de Formule 1 et des anciens comme Mario Cipollini ou Toru Schaub. Bref, c'était quand même très, très vite. Et ça a roulé. Franchement, ouais. Ça a roulé très fort puisqu'on a eu du 46 de moyenne pour une victoire de Roglic au final. Et on a quand même un représentant de DCN qui s'est collé puisque Alan Marangoni de DCN Italia était là et a pris part, lui, à la version, on va dire, grand fondo avec les amateurs. Et de ce qu'il m'a dit, il a poussé pas mal de monde. Ouais, mais bon, moi, je trouve que tu te la pètes un peu parce que nous, quand même, on avait des grands champions. Tu vois, on avait Christophe Moreau, on avait Christophe Agnoluto, on avait Quentin Paché, on avait Mathieu Ladanius, on avait Thomas Wauker, on avait Christophe Laporte, Anthony Perez. Tu vois, nous aussi, on avait des grands champions. Donc, arrête de faire le fou, tu vois. Nous aussi, on était dans le game. Et en plus, on a beaucoup plus rigolé, je pense. Ah, mais ça, j'ai pas beaucoup de doutes, mon Lolo. Bon, tout ça pour dire, donc, il y avait deux bons rassemblements de cyclistes et c'est ça l'essence même des Criterium en général. Ceux qui sont proposés l'été, c'est permettre d'avoir un plateau exceptionnel pour, en fait, rapprocher ces grands champions à leur public. Donc, voilà l'essence du Criterium. Rentrons juste un peu dans le détail, le lot des primes qui sont données, du mode de fonctionnement. Donc, on l'a dit, voilà, on a cassé un peu le mythe. C'est vrai que le Criterium, c'est souvent une exhibition qui est un peu organisée à l'avance, notamment du point de vue résultat, même si ça roule quand même assez fort. Les gens sont là pour s'amuser. Ça finit souvent en apéro derrière, comme tu l'as dit. Mais ça peut être quoi les primes qui sont données ou les prix qui sont donnés à certains coureurs pour venir participer à un Criterium ? Ça dépend de ton pédigré, Flo, en fait. Si t'étais... En fait, ça part... Je crois que c'est... Je vais donner des chiffres, peut-être que ça a changé depuis. Mais ça va de, je crois, le basique, chose que moi, j'ai pu avoir. C'était 600-700 euros, je crois, dans ces eaux-là. Avec les frais de déplacement et tout pour venir. Et après, ça peut monter très, très haut. Je sais qu'il y a des grands champions. Les mecs, ils étaient entre 5 et 8 000 euros pour venir, quoi. Donc, la fourchette est assez large. Mais voilà, ça dépend du pédigré, encore une fois. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était à l'époque, c'était bien pour faire de l'argent parce que les coureurs n'étaient pas forcément bien payés. Aujourd'hui, ils ont déjà des beaux salaires. Mais ça fait un très bon complément. Imagine que tu te fais entre 5 et 6 critériums après ton Tour de France où tu prends 5 plaques sur chacun. Voilà. Normalement, tu passes un bel été. Oui, oui. Comme tu l'as dit, Loïc, on a déjà expliqué pourquoi, malheureusement, c'est difficile de trouver des fonds pour les organiser. Et c'est difficile de convaincre les grands champions qui ont un très gros salaire aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour revenir un peu à une époque où le vélo fonctionnait beaucoup plus avec des critériums, il y avait aussi un peu cette culture où les coureurs partaient avec leur vélo dans le coffre de la voiture. Ils pouvaient très bien faire un critérium le lundi soir, un critérium le mardi midi de l'autre côté de la France, un autre le mardi soir. Il y avait un peu ce côté-là. C'était un espèce de deuxième Tour de France qui s'organisait derrière dans des conditions souvent totalement à l'arrache où, en fait, c'était du camping permanent et c'était la quête, comme tu l'as dit, un peu au pourboire post-Tour de France pour beaucoup de coureurs. C'est un temps, malheureusement, qui révolue et la raison pour laquelle, le Tour de France reste le meilleur endroit pour voir les plus grands champions. Bien que, je pense que B-King, cet événement qui est organisé hors saison et dont la première édition a eu lieu cette année, est une très, très belle initiative parce que c'est une période où les coureurs sont un peu plus tranquilles et ça permet de les voir tous rassembler sur un lieu où nombreux sont résidents puisqu'à Monaco, on le sait, il y a énormément de coureurs. Donc, c'est facile de les rassembler pour la bonne cause. Donc, c'est une bonne occasion pour aller les rencontrer. D'ailleurs, on saluera l'initiative de Matteo Trentin qui a eu cette idée et qui l'a organisée avec son épouse. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le principe du Criterium et avant qu'on passe à l'actu, moi, avant ? Écoute, non, mon flot. Si ce n'est que, tu vois, le Criterium a un peu évolué ces dernières années, quoi qu'on en veut moins, avec le pignon fixe, tu vois, où le Red Hook le faisait super bien, où ils organisaient des Criterium en pignon fixe. Bon, aujourd'hui, on en voit de moins en moins, malheureusement, mais on pourrait être amené à en faire, Flo. Je sais qu'il y a toujours deux, trois organisateurs. On est toujours un peu sollicité. Donc, why not ? Nous aussi, on peut se mettre au Criterium. Oui, mais là, rien n'est écrit à l'avance et en général, il y a du spectacle aussi. Mais c'est une autre histoire. Donc, rendez-vous en 2022. On verra ce qui nous tombe dans l'escarcelle. Allez, mon lolo, on passe à l'actu. Et ouais, Flo, et en a-tu eu cette semaine, je crois que t'es pas mal parce que t'as été sur les Kicker Night de Nice où t'as pris part à cette compétition en home trainer, sur home trainer, en jean et chaussure de ville. Tu nous as fait un grand champion. Raconte-nous. Oui, bon, compétition, c'est un bien grand mot là aussi, mais voilà, c'est un événement qui est organisé de plus en plus fréquemment par Wahoo en France. Et du coup, les Kicker Night, c'est en gros une montée sur le logiciel Zwift, avec un Kicker Bike qui, du coup, donne lieu à un effort, on va dire, aux alentours de deux minutes dans un bar. Donc, c'est pas le lieu idéal pour faire un effort. Mais voilà, moi, tu sais, Lolo, on m'avait dit qu'il fallait faire moins de deux minutes pour avoir droit à une bière. Donc, voilà, tu devines quel était mon objectif. C'est pas le lieu idéal pour faire un effort, mais Dieu seul sait que t'as fait tes plus gros efforts dans les bars. C'est probable. En tout cas, du coup, j'ai fait une cinquante et je peux te dire que ça m'a fait gagner dix secondes pour être plus vite au bar. Et voilà. Mais c'était un très bel événement. Et pour celles et ceux qui aimeraient participer, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Wahoo France. La semaine prochaine, du côté de la région parisienne, il y a un événement qui est organisé à nouveau et vous pourrez retrouver, du coup, toutes les dates. Pourquoi pas pour vous inscrire, à part des bières à gagner, il y a des beaux cadeaux puisqu'il y avait un Wahoo Cor à gagner sur l'événement de Nice. Je passe à la deuxième actu cette semaine qui est une nouvelle fonctionnalité sur Komoot qui lance en France le fil de découverte avec des milliers d'itinéraires prêts à l'emploi. Tu vois, ils nous ont écoutés puisqu'on a fait il n'y a pas très longtemps une vidéo sur comment trouver une bonne trace lorsque tu es à l'étranger ou en tout cas loin de chez toi. Eh bien, voilà, Komoot répond à cette question avec cette nouvelle fonctionnalité qui permettra aux feignants comme nous, tout simplement, de trouver des traces toutes faites dans de nouvelles régions ou leur lieu de villégiature en vacances. Yes, bah écoute, on va pouvoir suivre les traces de tout le monde quand on partira de nouveau dans les îles, Flo, non ? C'est sûr, vous auriez pu le lancer juste avant, ça m'aurait évité de faire les traces avant de partir à Paït. Voilà, c'est ça. Et on a les vainqueurs de Cellitalia, le concours Cellitalia, Flo. Alors du coup, c'est Céline Malric et Alexis Trippé qui l'emportent. Donc vérifiez bien vos mails, vos spams parce que vous allez recevoir un mail auquel il faudra répondre. Donc restez bien en alerte de tout ça pour recevoir votre lot. Félicitations à vous deux et vous allez gagner une magnifique Cell pour être bien assis en 2022. On passe au résultat, mon lot. Et ce week-end, il y avait à nouveau du cyclocross et ce coup-ci, on ne peut pas se tromper sur le pays dans lequel c'était organisé puisque c'était la manche de coupe du monde française du côté de Besançon. et tu vas être content parce que ton souhait a été exaucé avec, certes, Lucinda Brown qui l'emporte chez les femmes, mais un podium qui est légèrement remanié avec l'apparition de Magali Rochette, la canadienne qui termine deuxième devant Denise Betsema. Donc tu vois, on a du changement, on a des nouvelles têtes qui apparaissent, notamment sur cette coupe du monde à Besançon. à noter chez les femmes une très belle 10e place de Lynn Burkier, notre petite Frenchie. Du côté des hommes, mon Lolo ? Du côté des hommes, j'ai envie de te dire, pourtant, c'est la même chose. Donc toujours l'arbre Belgique en tête avec Elie, Iserbit devant Toonart et en 3e position, ah, un petit nouveau, 3e position, c'est Ronart qui l'emporte. Voilà, qui l'emporte, qui fait 3e. Je vais y arriver, mais franchement, il faut que j'arrête la bière les soirées, tout le week-end, là, c'est compliqué. On passe à la Champions League sur piste, ça aussi, c'est un nouvel événement cette année, on vous en avait un peu parlé il y a quelques semaines lors du lancement et de la première épreuve du côté de Mallorque. C'était la deuxième manche ce week-end en Lituanie et on vous rappelle, il y a deux catégories, sprint et endurance, donc c'est un format réduit sur un week-end où vous avez deux épreuves en sprint et deux épreuves en endurance. Donc du côté du sprint, on avait une épreuve qui peut être comparée à celle de vitesse qui a été remportée chez les hommes par Harry Laversen et Emma Inze chez les femmes et en Kering, ils ont presque fait le doublé les deux puisque Laversen l'emporte aussi chez les hommes et Léa Friedrich chez les femmes. Donc c'est les deux grands gagnants en classement général sont évidemment Harry Laversen qui prend la tête du classement général après deux manches chez les hommes et Emma Inze qui est largement en tête aussi chez les femmes pour le sprint du côté de l'endurance mon lolo. Quels ont été les résultats ? On a Sébastien Mora chez les hommes qui l'a emporté et chez les femmes c'est Cathy Archibald. Tu vois, j'ai envie de te dire que Machine, le mec au scratch parce qu'en plus en élimination, il va remporter aussi Sébastien Mora l'élimination et chez les femmes c'est la même chose. Voilà, du coup, le doublé donc classement général pareil, ils font le doublé tous les deux sont en tête de leur classement général. Exactement, un petit mot juste sur les Frenchies qui sont surtout présents en vitesse Ryan Elal qui est 9ème au général c'est pas fameux fameux mais bon après c'est la fin de saison mais il a quand même 30 points il y a encore moyen d'aller chercher au moins un podium au classement général et Mathilde Gros 34 points qui elle aussi est bien placé pour aller encore se rapprocher du podium dans cette première édition de la Champions League. Voilà pour les résultats cette semaine mon loulot et on va terminer avec le vélo du mois évidemment et c'était un peu mon préféré je dois dire mon petit chouchou parce qu'il y avait tout il y avait une très belle machine il y avait une très belle photo donc pour moi ça ne pouvait être que celui-là et évidemment c'est le SL7 Specialized de Raphaël Audigier qui l'emporte et il remporte d'ailleurs deux bidons GCN noir c'est magnifique noir mais tu vois moi j'aurais bien vu des bidons rouges sur ce vélo c'est dommage noir ok ça va rester sombre mais on pourrait lui mettre des bidons rouges au pire on peut le faire choisir ouais mais je trouve que enfin rouge ça allait vraiment ressortir quoi le SL7 il est bleu bon tu vois noir au moins c'est raccord avec les roues le pédalier voilà je trouve que voilà c'est les belles roues macadam noires le bidon noir c'est sobre efficace comme son vélo moi je valide le noir mais bon on pourra le laisser choisir éventuellement en tout cas Raphaël n'hésite pas tu nous écris en privé sur Instagram et comme ça on récupérera tes coordonnées pour t'envoyer tout ça félicitations à toi bah écoute mon Jolo je te propose que nous on aille se remettre au boulot parce qu'on a encore pas mal de contenu à tourner pas mal de surprises pour les fêtes et puis on se retrouve mardi prochain pour le GCN Show carrément allez ciao tout le monde salut